La princesse Lily Bay héritera d'une pièce très spéciale et hors de prix à la mort de sa mère Meghan Markle. Le succès de la série Soots a permis à Meghan Markle de s'offrir ce dont elle avait toujours rêvé. Elle s'est notamment payée une une montre de la maison quartier à 5000 dollars. Sa fille Lily Bay en sera l'héritière. Après avoir étudié à l'Université Northwestern de Chicago et validé une double licence en théâtre et en relations internationales, Meghan Markle décide de s'orienter vers la politique. Son échec au concours d'entrée d'une prestigieuse grande école la convainc d'engager dans une autre voie. Elle embrasse alors une carrière comédienne, un vieux rêve qu'il a toujours poursuivi. Les premières années dans la profession s'avèrent particulièrement compliquées pour la future duchesse de ce sexe. Je n'étais pas assez noire pour les rôles de noir et je n'étais pas assez blanche pour les blancs, ce qui me laissait quelque part au milieu comme le caméléon ethnique à qui on ne trouve pas de travail, expliquera-t-elle plus tard en interview avec Vanity Fair. En attendant d'exploser sur grand ou petit écran, Meghan pratique la calligraphie en freelance et enseigne la reliure. Quelques apparitions dans des séries cultes, FBI, Portée disparue, Les Experts, Manhattan, et au cinéma lui permettent de décrocher au bout de dix ans un rôle de premier plan dans Suits, Avocat sur mesure, série dans laquelle elle tourne cette saison durant. Le train de vie de la jeune comédienne change du jour au lendemain grâce au joli succès de Suits. Lorsqu'elle quitte la série, le magazine Fortune estime son salaire à 50 000 dollars par épisode, soit environ 450 000 dollars par an. Meghan Markle peut dépenser sans compter, et surtout sans avoir à regarder de trop près ses finances. Au sommet de la gloire, elle confie ainsi à nos confrères de Hello, s'être octroyée un petit plaisir en achetant une montre tank française de la maison quartier, d'une valeur estimée à pas moins de 5 000 dollars. Au-delà d'un simple cadeau, l'acquisition de ce bien précieux représente alors pour l'actrice revenue d'une dizaine d'années de galère un marqueur de sa réussite à Hollywood. Au lieu de le revendre, elle préfère le léguer à une personne très spéciale. Je voudrais la donner à ma fille un jour. Ce qui rend cette pièce spéciale, c'est l'histoire que je veux lui attacher, confie-t-elle bien avant la naissance de Lily Bay, heureuse héritière d'un petit bijou d'horlogerie. Quel est le montant de la fortune de Meghan Markle ? L'énorme carton de soute à travers le monde a fait du bien au compte en banque de Meghan Markle, supposément bien plus fourni que celui de Harry. Interrogée par GB News en début d'année, Tom Bauer, auteur du livre Revenge, Meghan, Harry and the Orbit between the Windsors, rapporte qu'elle aurait été surprise et déçue par le capital financier de son prince. Elle avait imaginé qu'il vaudrait des centaines de millions, voire des milliards, et maintenant, elle doit se rattraper, explique-t-il. Sa réaction n'étonne pas Andrew Block, spécialiste en relations publiques. Consulté par nos confrères du Sun, celui-ci estime la fortune personnelle de la Duchesse à 82 millions d'euros, dont 6 millions d'euros empochés grâce à ses talents d'actrice. Meghan aurait également reçu une avance conséquente de Pingouin Random House, éditeur avec lequel elle et son mari ont passé contrat. S'ajoutent enfin les 95 millions d'euros dont l'aurait gratifié Netflix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada